Musique Hello tout le monde, aujourd'hui on est vendredi 19 juillet J'avais trop envie de vous vlogger ma journée aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi Mais c'est vrai qu'en ce moment je regarde pas mal de vlogs de pas mal de filles, pas mal de personnes qui vlogent Et je trouve ça hyper intéressant, j'ai toujours pensé que c'était hyper nul de vous raconter ma journée Et de vous parler de moi, mais moi ça m'intéresse de regarder celle des gens Du coup je me suis dit que c'était cool de partager avec vous certaines choses Si vous entendez du bruit, c'est mon petit déj qui est en train de cramer d'ailleurs Là il est 6h15 ce matin, tout simplement c'est des oeufs, du bacon avec un petit peu de fromage Et je prends un petit peu de pain qui est un petit peu racine la veille Bon écoutez, ça va le faire Un peu de beurre de cacahuète nutri qui est juste trop bon Aujourd'hui le programme de la journée, j'ai juste un coaching du coup C'est vraiment chouette parce qu'en fait demain je pars en vacances Mais il faut que je prépare plein de choses Je pars pour le GR en Corse avec Chloé le 4 août Du coup j'ai pas la petite chose à faire Et du coup avec ce vlog en fait peut-être que vous avez des conseils à me donner Peut-être que vous avez des recommandations à me faire Mais si en fait Chloé l'a déjà fait toute seule une fois Je pense qu'elle sait exactement ce qui est trop lourd etc Mais du coup tous les conseils sont à prendre Bon sinon je vous ai pas dit mais ce matin je me suis réveillée en regardant absolument ce qu'a fait Axel, Axel Raymond Cette nuit il nageait 25km pour le titre de champion du monde Et il est arrivé le premier Je suis trop trop fière de lui Je suis trop contente Bravo à lui et Mag Parce que c'est un duo, un duo d'enfer Et pour m'être entraînée un petit peu avec lui Ce mec est génial Nous avons joué un petit peu avec lui Mais c'est très compliqué ... Sous-titrage ST' 501 Bon, ici, l'objectif du jour était de faire des pompes avec les deux pieds sur le ballon vert et une main sur un ballon violet. Bon, c'est pas trop une réussite. Bon, séance terminée. Merci, Louis, de m'avoir accompagnée dans cette séance. Donc là, il est à peu près 10h moins le quart. Je prends pas de douche. Je suis une petite crade. Je suis sûre que vous aussi, des fois, vous faites du sport, vous prenez pas de douche et vous vous enchaînez sur 2-3 trucs. Bon, je dis pas pour travailler. Ça, c'est un peu crade. Mais il faut que j'aille faire 2-3 courses. Je passe m'acheter des chaussons pour faire du kite avec mon père la semaine prochaine. Enfin, dans deux semaines. Enfin, pendant deux semaines. Du coup, je vais juste changer de t-shirt. Voilà. Et on est parti. Je vous en donne un peu avec moi. Donc là, j'ai juste changé de t-shirt. Hop. Et on est parti. Avant, j'avais hyper honte de vlogger dans la rue comme ça à tenir mon appareil photo. Il a parlé toute seule à mon appareil photo devant les gens. Maintenant, ça va un peu mieux. Donc, je vais me croiser comme ça. Je suis super folle. Voilà. Je vais m'acheter aussi 2-3 petits pas de maillus de bain. Et il faut que je m'achète des tongs aussi. J'ai plus de tongs. Ok, bon, je viens de rentrer. Non, je n'ai toujours pas pris de douche. Je suis toujours un peu sale. Dégueulasse. Vous inquiétez pas, je prends une douche juste après. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. J'ai été un peu partout. J'étais au magasin bio. J'étais dans un magasin de sport pour acheter plein de choses. Enfin, je vais vous montrer ça. Donc, on a une petite frontale. Parce qu'avec Chloé pour le GR, on va en avoir besoin. Je vais en acheter une pour elle, une pour moi. Une serviette pour toutes les deux. Pour notre douche. Focus. Voilà. On va en prendre une que pour nous deux. Parce qu'on va avoir beaucoup de choses à emporter. Et du coup, on s'est dit qu'on s'en servirait une pour deux. Des petits chaussons. Des petits chaussons pour le kite. Parce que mon papa m'a dit qu'il me fallait absolument des chaussons pour faire du kite, etc. Ça, c'est pas pour moi. Je vais acheter des noix de cajou. Banane parce que je vais faire un gâteau. Je vais faire un gâteau avec des flocons d'avoine. Bon, ça, c'est pour ajouter une petite touche de sucré dans le gâteau. Et un petit peu de chocolat et des brosses à dents. Parce que la mienne ne ressemble à rien. J'ai trop honte si je vous la montre. Bref. Donc, on est parti. Petite douche. Il est midi moins le quart. Je vais manger, préparer mes affaires. Et après, je m'en vais coacher. J'ai juste un petit coaching aujourd'hui. C'est parti. Bon, il n'y a pas à dire. Quand même, une bonne douche, ça fait quand même du bien. Même si ça ne me dérange pas d'être cracra. Je vous avoue qu'être propre, c'est quand même mieux. Et j'ai souvent beaucoup de questions par rapport à mes cheveux. Par rapport à tout le sport que je fais. Enfin, tout le sport. Par rapport au sport que je fais. Et par rapport à la transpiration, etc. Moi, mes cheveux, je ne les lave pas du tout souvent. Je les lave peut-être deux, voire trois fois par semaine. Parce qu'en fait, une fois, je me suis dit Marine, tu ne laves pas tes cheveux pendant une semaine et demie, voire deux semaines. J'étais à la mer, donc ça ne posait pas de soucis. Et en fait, le fait de moins les laver, de faire une période sans pas du tout les laver, au moins les laver. Après, quand vous les relavez, ils s'engraissent, si je peux dire ça, beaucoup moins vite. Et du coup, moi, je peux passer des fois trois jours, voire des fois quatre jours, sans devoir me laver les cheveux. Et ça va, ce n'est pas si gras que ça. Donc du coup, je vous conseille... Alors, ce n'est pas facile au début, parce que quand vous commencez, ils sont hyper gras, donc vous avez envie de les laver. Mais essayez, quand vous restez chez vous, quand vous êtes en vacances, de ne pas les laver. Juste les attacher, et vous verrez qu'après, ils s'engraisseront beaucoup moins vite. C'était les conseils de Marine sur ses cheveux. Bon, je voulais vous montrer aussi que ça m'arrive de ne pas toujours être en avis de sport. Des fois, je mets une petite jupe, comme ça, tout simplement, avec un petit haut. J'ai une marque de montres. C'est impressionnant, au niveau du bronzage. Voilà. Et donc là, je vais faire un gâteau. Je vais vous montrer un petit peu. C'est une recette qui est vraiment hyper simple. En fait, je m'inspire très souvent des recettes de Eleanor. Et je fais un peu à ma sauce, je rajoute des choses. Des fois, ce n'est pas aussi bon. Je pense qu'elle est très forte. Et je rajoute des petites choses, des fois un peu plus gourmandes, avec plus de chocolat, ou des choses comme ça. Je vais vous montrer, c'est vraiment pas compliqué. Si vous avez des trous, ou si vous avez besoin d'idées pour des recettes, je vous conseille d'aller voir son compte. Je vous mets juste là. Bon, comme vous avez dû voir, c'est vraiment à l'arrache. Je ne pèse rien, je mets vraiment à l'œil. Je ne suis pas la meilleure cuisinière du tout, mais j'essaie, je fais ce que je peux. Hop, parfait. Et là, je crois que c'est parti pour 30-40 minutes le poids. Voilà, du coup, je suis en train de bosser sur l'ordi. Du coup, je commence le montage de cette vidéo, celle-ci que vous êtes en train de voir. Allez, c'est parti, là, je m'en vais coacher. C'est un coaching à domicile que j'ai depuis très longtemps. Donc, c'est cool, je suis hyper contente. Comme après, je pars en vacances, je ne le verrai plus. Bon, je sors de mon coaching, c'était trop cool. J'ai été me faire épiler les sourcils aussi. Donc, c'est pour ça que je suis peut-être toute rouge. Je ne sais pas si vous le voyez. Avec l'ombre, on ne voit pas trop. Est-ce que vous aussi, les filles qui vous faites épiler les sourcils, vous ne me ressemblez à rien après ? En plus, en général, c'est tout le temps là que je croise des abonnés. Tout le temps, tout le temps. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est trop bizarre. En fait, j'aime beaucoup ce quartier. Moi, j'habite dans le 15e. J'aime beaucoup, beaucoup ce quartier. Ça fait 6 ans que j'habite là, à peu près. Et en fait, je cherche à déménager. Enfin, du coup, je cherche à louer un autre appart. Dans le 12e plutôt, ou je ne sais pas trop où, dans Paris. Du coup, je suis en pleine recherche d'appartement. Et je galère. Je galère, je galère à Paris. Je suis en pleine galère pour mes appartements. Mais ce n'est pas grave. Je pars en vacances demain. Donc, je suis super contente. Bon, du coup. Je me vois dans le retour écran. Et je ne ressemble vraiment à rien. C'est une catastrophe. Bref, j'ai été m'acheter des bas de maillot de bain. Parce que moi, j'aime bien différencier le haut et le bas de maillot de bain. J'avais pas mal déjà des hauts de maillot de bain Gymshark. Des maillot de bain de plage. Ce n'est pas des maillot de bain pour nager. Et du coup, j'en avais déjà pas mal. Et du coup, je me suis dit que j'allais acheter des bas. Je vais vous montrer ça, du coup. Donc, il y a celui-ci. Tout simple. J'aime bien les couleurs bleues comme ça. Il y a couleur verte aussi. Comme ça. J'aime bien aussi. Et tout simple. Un à poids qu'on peut mettre soit en blanc, soit en bleu marine. Ça, c'est noir ou bleu marine ? Je crois que c'est bleu marine. Voilà. Bon, fin de journée. J'ai des rougis. J'ai fini ma valise. Donc, ma valise est bien remplie. Les affaires de vélo. Pas mal de shorts. Des tongs. Les tongs que j'ai achetés. 2,90€ H&M. C'est le bon plan du jour. Voilà. Pas mal de petites choses. Et du coup, cet après-midi, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée aussi à la banque. Et je suis retournée m'entraîner. J'ai juste fait une demi-heure de vélo, tranquillement, pour les jambes. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo vlog avec moi. Une journée avec moi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.